Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du kava dont le nom scientifique est le Pipermétisticum. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de nous soutenir en vous abonnant. C'est parti, parlons du kava. Attention, il ne faut pas confondre le kava dont nous allons parler aujourd'hui avec un autre kava appelé Pomecia pinata qui est un petit fruit comestible sphérique vert d'un arbre de la famille des sapins d'Assé originaires des îles du Pacifique. Commençons en parlant premièrement des origines du kava. Le kava est utilisé traditionnellement à des fins cérémonielles et médicinales par les habitants des îles du Pacifique. Il est aussi utilisé dans les cérémonies religieuses. De plus, il joue un rôle social et cérémonial important pour les différentes cultures d'Océanie. Deuxièmement, parlons de la description botanique de cette plante. Le kava possède de grandes feuilles lisses, de couleur verte vive, en forme de cœur d'environ 15 à 20 cm de long. Les tiges succulentes et épaisses ont des nœuds fortement renflés, dont la couleur varie du vert au noir. La fleur est un épi étroit jaune vert discret. Il doit pousser pendant 2 à 3 ans minimum pour atteindre une puissance utilisable. La racine est épaisse, douce et boisée lorsqu'elle est fraîche, et qui se durcit en séchant. Le kava est riche en plusieurs composés chimiques. Voyons voir les plus importants. Premièrement on a les kava-lactones. Au total 19 de ces alpha-pyrones ont été isolées des racines du kava. Elles sont classées en 3 familles, celles de la kavaïne, de la métisticine et de la yangonine. 6 de ces molécules représentent près de 96% des kava-lactones. La kavaïne est la principale kava-lactone présente dans la racine de kava. Elle a des propriétés antiépileptiques, atténuant la contraction du muscle lisse vasculaire par des interactions avec les canaux sodiques et calciques voltage dépendants. La métisticine quant à elle est identifiée comme un puissant inhibiteur de NF-KPAB qui joue un rôle clé dans la réponse immune et inflammatoire, le contrôle de la prolifération et l'apoptose. La métisticine a une toxicité légère. La yangonine possède une affinité et une sélectivité de liaison aux récepteurs cannabinoïdes CB1 et CB2 où il se comporte comme un agoniste. Cela suggère que le système endocannabinoïde contribuerait aux propriétés anxiolytiques du kava. On distingue ensuite le groupe des flavocavaïnes. Ce sont des pdihydrochalcônes qui ont été étudiés en raison de leurs possibles effets hépatotoxiques, mais également pour leur action anticancéreuse. Ils seraient à l'origine de l'hépatotoxicité du kava. Les flavocavaïnes A et C auraient des effets anticarcinogéniques et la flavocavaïne B serait principalement hépatotoxique en diminuant le glutathion. Elle contient d'autres composés comme l'amidon pour ses réserves. Quatrièmement, nous allons parler des propriétés pharmacologiques du kava. Le kava est reconnu pour ses propriétés anxiolytiques, c'est-à-dire qui diminuent l'anxiété, les crises de panique, la peur et l'inquiétude extrêmes. Il a aussi des propriétés euphorisantes. C'est-à-dire qui rend allègre, enjoué, enthousiaste, heureux ou joyeux. Autre propriété pharmacologique du kava est sa propriété myo-relaxante. C'est-à-dire qui relaxe et détend les muscles. Il a aussi des propriétés hypnotisantes. Ainsi, il peut avoir des actions sédatives et somnolentes. Il va aussi avoir des propriétés diurétiques. Donc il y aura augmentation de la sécrétion urinaire. Au vu des propriétés précédentes, on comprend parfaitement que le kava peut avoir des propriétés antidépressives. Pour finir avec les propriétés pharmacologiques, il contribue au soulagement de la douleur en étant anesthésiant et antalgique. Parlons maintenant des remèdes à base de kava. La méthode traditionnelle est utilisée actuellement seulement dans certaines régions de Papouasie et du Vanuatu. Elle implique la mastication du rhizome frais. Le mélange obtenu après mastication est ensuite recraché sur une feuille de bananier. Le broyat obtenu est alors humecté avec de l'eau fraîche et l'ensemble est filtré à travers les fibres du stipe de cocotier. On obtient ainsi la boisson à base de kava qui permet de bénéficier de ses propriétés pharmacologiques. Cependant, depuis quelques décennies, la racine n'est plus mâchée pour des questions d'éthique et d'hygiène. On utilise alors une autre recette où on prend la racine séchée ou fraîche. La racine séchée ou fraîche est ensuite réduite en poudre par pilonnage, trituration ou broyage. Après, la poudre est macérée dans l'eau pour l'extraction des substances chimiques actives. La préparation est ensuite filtrée à travers un tamis. Finissons en parlant de la toxicologie du kava. En 1998, le premier cas d'hépatotoxicité apparaît en Allemagne avec une atteinte hépatique-nécrotique liée à la consommation de kava. Les cas d'hépatite aiguë voire fulminante se succèdent dans d'autres pays ce qui va aboutir à son interdiction en Europe et au Canada. Les grands consommateurs de kava souffrent d'ictiose avec une sécheresse cutanée pélagroïde et une perte des qualités élastiques de la peau. Il y a aussi des hyperkératoses, des réactions secondaires à des médicaments contenant du kava ont été rapportées depuis leur introduction. La plupart d'entre elles affectent la peau ou le système nerveux central. La réaction d'hypersensibilité la plus fréquente est la dermite allergique ou « rage cutanée » avec papules et démangeaisons. Il y a quelques effets indésirables neurologiques qui ont été notifiés. Mais la grande question qui se pose est est-ce qu'ils sont exclusivement liés à la consommation de kava. On a des syndromes parkinsoniens comme des dystonies et des dyskinésies. Il y a aussi de la catalepsie, des troubles oculaires, des syndromes méningés. Cependant ces données sont contradictoires. Toutefois, il faut une utilisation prudente du kava chez les personnes âgées. Le kava est contre-indiqué dans la grossesse, l'allaitement et les dépressions endogènes. Il est aussi contre-indiqué avec la conduite de machines. Donc dans la conduite de voitures et autres locomotives. Cependant, le kava bénéficie d'un nouvel intérêt. Ainsi, pour une sécurité d'emploi et pour limiter au maximum l'hépatotoxicité, les experts proposent d'encadrer la prise de kava. Donc les consommateurs doivent être informés de ces effets indésirables possibles. Et les professionnels de santé doivent être suffisamment formés aux interactions. L'OMS déconseille la prise concomitante de kava avec d'autres plantes ou médicaments. Vous pouvez retrouver le kava sur le marché principalement sous forme de poudre et de gélules. Vous pouvez réaliser votre boisson à partir de la poudre achetée, en suivant le processus de préparation décrit précédemment dans la vidéo. Nous voici à la fin de cette vidéo sur le kava. Si vous l'avez apprécié, merci de la liker et de la partager pour un meilleur référencement de notre chaîne afin qu'elle soit visible à tous ceux qui sont passionnés de plantes et de santé. Merci aussi de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de notre chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.